c'est le seul endroit où le couscous il arrive comme ça même quand c'est pas notre anniversaire lui c'est asdine il nous a quitté mardi si vous suivez mes vidéos au début en 2016 ou 2017 vous le connaissez avec sa femme il tenait un resto de couscous où j'avais mes habitudes avant même de faire des vidéos c'est génial un pour couscous pour un allez c'est donc l'un des premiers restos où j'avais vlogué à l'époque il avait toujours le sourire il jouait avec les mots et surtout il servait le thé à la menthe comme personne alors grosse pensée pour lui bien sûr pour sa famille et je suis trop content de l'avoir filmé pour garder encore plus tous ses bons souvenirs des applaudissements salut tout le monde bienvenue nouveau vlog aujourd'hui alors aujourd'hui attention c'est une vidéo très particulière cet été vous êtes plein à avoir kiffé d'après vos commentaires la vidéo que j'avais fait dans les coulisses du tour de france pour savoir comment s'alimenter les coureurs du tour de france vous invite à aller regarder la vidéo j'étais allé avec les nutritionnistes avec les médecins on avait fait du ravitaillement en cours d'état franchement c'est super intéressant et dans une bonne ambiance là aujourd'hui on va s'intéresser au domaine de la boxe on va aller dans l'assiette d'un boxeur à la rencontre d'Elias Elias Mahmoudi qui est boxeur professionnel alors lui on avait commencé à tourner une vidéo cet hiver c'est pour ça que là vous allez voir le début de la vidéo on est en doudou et tout alors qu'on se sent à peine d'une canicule tout est normal on avait commencé à tourner cet hiver avant l'une de ses compétitions parce qu'en fait les boxeurs ils doivent vraiment sécher ils ont une diète super strict juste avant leur compétition et ensuite souvent il se lâche et après la compète il revanche un petit peu n'importe comment donc on va se faire une vidéo avant là ça va être la vidéo du jour à la fin de la vidéo vous verrez sa métamorphose puisque apparemment il m'a dit qu'il a bien regrossi depuis et puis dans le prochain épisode on ira se lâcher et on ira faire un bon repas comme on aime même si j'avoue là vous allez voir dans cette vidéo il arrive à se faire plaisir même en mangeant très peu et avec une diète drastique c'est parti à la rencontre d'Elias on va d'abord le retrouver à son entraînement bienvenue dans le monde merci bah Elias t'énerve pas comme ça comment tu vas ça va et toi tu m'as fait souffrir avec tes vidéos bah écoute tu te fais souffrir tout seul tu n'es pas obligé de regarder je suis tout seul à souffrir j'aime ça donc là tu es en plein entraînement Elias parce que tu as une compète bientôt ouais je pars dimanche à singapour on se prépare dur pour être prêt du coup les préparatifs ça consiste en quoi en dehors de la nourriture on en parlera tout à l'heure tu es là pour ça principalement là je suis sur un gros camp d'entraînement donc avec mes préparatifs physiques et mes entraîneurs on établit un programme avec du fractionné des jours de repos du sparring beaucoup de footing et c'est une soupe où il y a plein d'ingrédients et plus il y a d'ingrédients mieux ils sont dosés et plus comment ils vont donc là tu penses que tu seras au taquet pour la semaine prochaine on s'entraîne du repos en tout cas et quand on monte c'est pour gagner je suis venu à ton entraînement donc je te laisse encore un petit peu t'entraîner et ensuite on passe à table parce qu'il m'a dit que il m'a dit que j'allais souffrir mais à table c'est ça c'est ça alors le repos va pas être celui que tu as l'habitude des repas gargantulesses que tu manges un peu tout n'importe quoi tu vas suivre mon alimentation mon régime donc à savoir si je suis pas en forme c'est parce que je mange pas beaucoup donc manque de glucides manque de sucre etc on a un peu la tête qui tourne parce que j'ai pas mal de poids à perdre donc c'est un sport très compliqué mais je t'expliquerai ça après ok allez c'est parti à tout à l'heure bon bah il s'est bien entraîné alors tu as encore 5 kg à perdre il paraît est ce que là ça va pas là tu es un peu trop lâché ces derniers jours j'ai trop regardé les vidéos et j'ai grossi à travers les vidéos il m'a dit il a mangé deux dates ce matin franchement non c'est trop c'est trop bon là on va manger mais tu m'as dit que ce qu'on va manger ce midi c'est moins pire que ce que tu vas manger dans trois jours en fait là ce qu'on va manger ce midi je suis encore je mange encore des féculents etc pour tenir l'entraînement mais à partir dans deux jours on coupe on coupe les féculents donc ça va être le préparateur physique qui va préparer ce que je dois à manger petites recettes secrètes vraiment à toute petite dose et ça va vraiment être très très difficile le plus dur arrive je pense que déjà pour moi ce midi ça va être dur il ya des féculents mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup ouais c'est ça tout va être pesé bah tu vas voir tu vas voir la sacrée surprise donc tu vas bien manger allez à table donc toi Elias c'est quoi en fait ta discipline c'est quoi alors moi c'est la boxe thaï d'accord la boxe thaï à côté de ça je fais aussi du K1 donc je fais les deux et donc tu es professionnel je suis professionnel je vis que c'est ton taf c'est mon travail voilà donc quand il y en a qui se lèvent pour aller faire des pizzas il y en a d'autres qui se lèvent et qui vont mettre leurs chaussures pour courir et qui vont taper les sacs après et alors il y a des périodes quand il n'y a pas de combat où tu manges normalement non non trop tu manges plus que ah ouais c'est le contraire il mange même pas normalement il mange trop sans que toi tu es un bon mangeur je suis un très bon mangeur on va dire que les périodes où j'ai pas de combat pendant pas mal de temps je mange normalement par contre juste après les combats les un mois et demi deux mois qui vont suivre j'ai tendance à faire énormément d'excès parce que oui tu as été tellement privé tellement de privations c'est tellement difficile que que du coup bah quand on quand on lâche les valves on les lâche pour de vrai on a du mal à se contrôler et donc en plus alors vous bossez en famille parce que vous êtes connu la famille dans le dans le milieu de la boxe thaï c'est ça c'est ça c'est ma moody pour ceux qui connaissent donc je suis encadré par mon père et mon oncle nardine ma moody ma mère ma moody donc ton oncle on l'a vu tout à l'heure c'est lui qui t'entraînait tu l'avais aussi il est parti à la maison pour pour nous attendre et pour nous préparer tout c'est ton père qui fait à manger mon père qui fait à manger trop bien moi quand je suis en régime comme ça généralement je te mens pas heureusement que j'ai ma famille qui me soutient beaucoup parce que tu sais tu es vite à bout de nerfs tu es très rapidement tu as fleur de peau et tu as la patience de rien donc j'ai la chance d'avoir une mère et un père qui sont très 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 présents pour moi et qui aide qui m'aide à tout et donc ça c'est le papa comment ça va et alors ouais il m'a dit c'est toi qui c'est toi qui fait à manger c'est moi qui fait la bouffe comme ça on est sûr qu'il n'y a pas d'excès on est sûr que tout est pesé et tout est tout est nickel et en plus alors Elias il m'a dit que toi tu es un très bon cuisinier je me débrouille pas mal c'est à dire que quand il est en période nos limites tu peux vraiment le régaler on mange de tout j'adore la cuisine et chaque fois que je vais à l'étranger eh ben je m'imprègne mais je cuisine un petit peu tout que ce soit africain italien français trop bien bon là forcément c'est limité en ce moment donc tu vas nous montrer comment ça se passe là on voit que des que des légumes et que des fruits c'est normal c'est grave docteur c'est normal tout le temps fruits et légumes le marché une obligation en temps de régime ou pas régime on mange toujours maison c'est une cuisine fonctionnelle c'est pas une cuisine de décoration ça chez nous c'est on cuisine tous les jours les produits frais produits de saison et ça alors c'est quoi ces choses assez des trucs de sportifs sauf que moi je prends jamais rien je prends très peu de choses dont moco food pourquoi mais c'est quoi du coup c'est des compléments alimentaires c'est comme un complément alimentaire donc moi je prends ça après mon entraînement tu peux prendre avant et c'est un produit qui vient de france made in france qui est 100% naturel et 100% vegan donc tu vas voir le goût c'est un peu un goût de pistache bon j'aime pas trop la pistache mais bon on fait comme on veut on fait du mieux pour mon corps pour perdre le poids et puis comme tu peux le voir ça marche mais tu vas goûter tu vas me dire ce que c'est que tu en penses ça va je m'attendais à pire ça va franchement ça va pour un produit 100% naturel moi je me suis habitué maintenant j'aime presque ça j'aime ça même parce qu'au début j'avais un peu de mal à la pistache et là je me suis habitué et du coup ça c'est quoi des bienfaits alors c'est pour éviter de manger n'importe quoi la récupération il y a ça me cale en fait c'est un complément alimentaire il y a de la bca dedans il y a plein de choses qui sont qui sont super importants pour moi ça m'aide pour la digestion moi j'ai des problèmes digestifs donc c'est super important bon allez le chef est prêt du coup c'est quoi aujourd'hui c'est pas le festin mais qu'est ce qu'on mange voilà on va manger des pâtes il y a des pâtes quand même des pâtes on peut manger des pâtes on va manger des pâtes ton teriyaki c'est cuisiné quand même c'est cuisiné bien sûr c'est cuisiné c'est pas juste moi j'ai peur qu'on mange que des graines non 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 on va pas manger des graines on va bien manger ça c'est l'étape d'après je suis venu le bonjour exactement de l'ail du piment un anchois des tomates cerises ok je suis confiant parce qu'il y a des pâtes quand même ouais mais ce qu'il faut savoir c'est combien de pâtes 3 pâtes 3-4 pâtes ah bon tu manges t'as encore plus faim moi le cuistot il a l'air bon moi je mange pas que 3 pâtes ce qu'il fait c'est très très bon mais tu vas manger les quantités que je mange moi donc c'est pire que les restaurants gastro au niveau des quantités les pâtes on prend pas n'importe quelle pâte où il y a marqué al bronzo lorsque les pâtes sont faites elles passent dans un moule lorsque tu fais des pâtes avec un moule en bronze elles ont des aspérités comme ça elles sont pas lisses dans toutes les pâtes que tu achètes les panzani et tout ça là c'est des pâtes qui sont faites dans des moules en inox elles coûtent beaucoup plus cher vous savez mais toujours il y a marqué al bronzo d'accord et tu regardes le taux de protéines 14 et donc ça c'est bien ? voilà c'est ça plus le taux de protéines est élevé et il faut voir al bronzo à peu près 2 litres d'eau tu sens de 100 fois 10 en régime t'as l'odorat le goût enfin vraiment tu te sens parce que du coup tu peux un peu te shooter à l'odeur du plat ça t'as le droit oui ça ouais c'est tout encore pire c'est de la souffrance mais franchement t'as l'odorat le goût les sensations les réflexes même qui sont démultipliés quand t'as un régime vraiment je sens des odeurs à l'autre bout de la rue quand je mange un plat mon père va faire deux fois le même plat quand je vais être en régime et que je vais le manger je vais avoir des saveurs dedans que je vais pas arriver à retrouver ou à détecter quand je suis pas en régime c'est fou alors du coup parce que j'imagine que tous les ingrédients doivent être pesés pour le loulou derrière tout est pesé il faut mesurer il faut peser tous les aliments par jour 200 grammes de légumes 200 grammes de glucides donc pâtes, riz et 200 grammes de protéines il mange ça deux fois par jour ça fait 400 grammes en ce moment là il ne mange que 200 grammes pour toute la journée un seul repas son ami c'est la balance son ami ou son ennemi ? ben voilà c'est triche pas c'est ça le problème donc je vais faire parce que toi aussi tu es au régime aujourd'hui ben oui je suis au régime moi je mange comme lui aujourd'hui je prends 240 grammes normalement c'est 200 grammes et pour toi ça va être donc on a un total de 400 grammes de protéines d'accord j'ai pris de la longe de thon je vais la faire mariner dans de la sauce teriyaki tous les sportifs n'ont pas la chance d'avoir le papa qui cuisine comme ça et voilà quoi il faut quand même qu'il ait c'est tellement dur et le sport est tellement dur qu'il faut que la nourriture il prenne un vrai plaisir bah oui c'est ça ça c'est important c'est un plaisir de courte durée mais un plaisir quand même t'as au moins ça dans ta journée c'est ça c'est l'un des seuls plaisirs que l'humain a à la nourriture bien sûr que ce soit bon mais que ce soit bien présenté il faut bien présenter et après il faut savoir tricher tu sais que tu vas recevoir des demandes d'adoption tout le monde va vouloir que ce soit toi le papa pas moi qui s'occupe bien de dresser les tables d'essayer de masquer les cheveux ils sont trop fort tes parents alors t'as une autre technique au niveau de la présentation il faut présentation et faire attention aussi regarde il y a toujours des petites assiettes ah comme ça la petite assiette on aura l'impression qu'elle est plus remplie on a l'impression qu'elle est remplie tandis que si tu mets une grande assiette il va se dire il n'y a rien dans mon assiette comment tu te fais arnaquer entre cette assiette et cette assiette il y a quand même une grande différence ah bah oui pour remplir celle de gauche il faut en vouloir celle-ci elle va être vite remplie et ça donne une impression d'opulence d'opulence autre chose quand il commence son repas il boit toujours un verre d'eau toujours un verre d'eau tu te mets à table tu bois un verre d'eau ça va te caler un petit peu ça ce sont des petites astuces qui vont permettre à l'athlète à la personne de pouvoir supporter le régime d'accord ? je vais faire des pâtes là et après vous les parents vous allez manger la même chose dans des conditions normales ou un autre pas ? ouais ouais que les pâtes soient al dente ah oui des pâtes trop cuites vous relevez l'indice glycémie c'est plus lourd c'est pas plus lourd c'est plus sucré d'accord je donne un exemple une banane verte une banane mûre c'est pas du tout les mêmes calories ouais je vais napper tout mon thon potion magique de vinaigrette je mets mon huile sauce de rouleau de printemps ah oui ouais je mets la sauce soja voilà un petit peu d'herbe de Provence de la poudre d'ail un petit peu de poudre d'ail pas trop moutarde moutarde regarde le pauvre là qui regarde depuis tout à l'heure je rose autour de la halle c'est que d'habitude quand tu rentres dans l'entraînement c'est déjà prêt mais là pour la vidéo du coup c'est ça on va cuisiner à... et là tu souffres je souffre mais dis toi bien que du coup ça veut dire que ton repas de demain midi sera plus proche que d'habitude de ce repas là c'est vrai j'avais moins de temps à attendre t'as gratté 20 minutes c'est ça mais j'ai de la chance j'ai vraiment de la chance d'avoir des parents j'arrive tout est prêt juste à rentrer je pose mes affaires directement la nourriture après soigner les petits bobos les trucs et aller se reposer directement ouais ça c'est tous les trophées c'est ça accumulé au long de cette jeune carrière là mon chart collector le chart collector avec lequel j'ai battu la légende l'artilla voilà les affiches partout dans le monde entier de roquettes prendre les pattes surtout on les essore pas on les met avec leur eau dedans d'accord voilà c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon il y a à manger quand même il y a à manger là on se dit c'est génial les repas de sportifs on le répète tous les sportifs n'ont pas des parents c'est ça cordon bleu comme ça c'est exactement ça là ça te facilite un peu plus la diète c'est bon franchement sans eux je pense que je serais pas à ce niveau là et je pense que je ferais même pas de boxe clairement c'est trop trop difficile d'être seul sans être accompagné sans être très bien accompagné je pense que j'arriverais pas je te laisse commencer quand même je te laisse commencer c'est vrai que c'est bien présenté ça donne envie et le coup des petites assiettes c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir une assiette blindée c'est pour ça que la réflexion que tu as faite à l'heure tu dis ah bah ça va ça va parce que tu as une toute petite assiette ouais c'est vrai si tu mets ça dans une grande assiette c'est noyé au milieu de l'assiette bon appétit bien sûr vas-y dévore moi ça là je revis là pour 5 minutes c'est ça ça va aller très vite trop vite un peu de pâte un peu de salade le thon la fameuse bouchée parfaite c'est plein de goût ok tu vas pas manger beaucoup mais c'est un bon repas et bravo chef franchement donc en mode normal vous pouvez vous faire une assiette normale mais là on est en mode diète du sportif donc il y aura que ça mais le plat aura le même goût si vous vous en mangez plus je peux bien manger tout en même temps en régime un plat qui est pas cuisiné juste comme ça avec le peu que tu peux manger sans goût sans saveur tu te viens fou c'est déjà fait il y a vraiment du goût c'est un bon la saisonnement il est top il faut vraiment se casser la tête pour que parce que c'est tellement dur l'entraînement est tellement dur la diète est tellement dure que si t'as pas quelque chose de joli et de goûteux c'est... tu craques tu craques et sur les pâtes on a même droit à du fromage ? du pécorine le favoritisme je balance c'est vrai c'est parce que je suis là ou c'est d'habitude j'avais quand même droit ? non il peut parce que c'est de la protéine d'accord il peut il peut qu'il y a deux jours hein ? ouais il peut pas des grosses comptes allez vas-y c'est bon moi y'a plus rien y'a plus rien à manger moi le temps qu'on mange c'est le principal allez la petite salade là c'est le kiff quand même ouais voilà mange mon sportif mange et là on a un petit dessert franchement aujourd'hui c'est vraiment pourquoi t'as pas de dessert d'habitude ? c'est des jours de fêtes et par contre après rien jusqu'à demain midi ? rien jusqu'à demain midi et tu vas courir cet après ? cet après midi ouais je vais courir avant l'entraînement et puis après l'entraînement du soir t'as encore entraînement ? ouais ouais l'entraînement c'est deux fois par jour ah ouais donc t'as deux footings deux entraînements deux footings deux entraînements mais ce matin moi j'ai pas couru là allez on y va allez bon dessert à toi petit fromage blanc framboise kiwi bon attention là c'est la dernière ligne droite c'est la dernière chose à laquelle tu vas avoir le droit jusqu'à demain midi un petit shot le shot de fruits secs voilà ça va te mettre bien ça c'est ça vas-y profite c'est... on savoure généralement d'en manger j'ai mangé un par un surtout quand tu dis qu'au début du repas tu te dis c'est bon il y a encore des choses à manger là tu te dis ça c'est la dernière chose jusqu'à demain bon c'est moi qui ai choisi le jour où je venais et je suis tombé heureusement le dernier jour où c'est encore un petit peu cool parce que dès demain tu vas manger c'était super cool tu vas manger quoi 40 amandes demain 40 amandes et 200 grammes de protéines toute la journée toute la journée et puis les entraînements qui vont s'intensifier et boire beaucoup d'eau bien s'hydrater bonne chance pour le combat et on va se retrouver pour une deuxième partie de la vidéo après le combat vous verrez les vidéos de l'entraînement enfin c'est quoi on fait avant et on enchaîne avec l'après attention avant oh la la il a repris des joues celui-ci je t'avais prévu je m'attendais à pire moi quand tu m'as dit je pensais que tu serais bouffi c'est quand même même avec des joues voilà et alors ça va ça va aussi il y a plus d'abdos je t'assure qu'il y a plus d'abdos mais lui même quand il y a plus d'abdos et moi je m'attendais à quelqu'un d'obèse il m'a dit ouais tu vas voir à quel point je reprends derrière et tout donc dans la vidéo dans le prochain épisode là on va se lâcher on va manger un peu plus voilà parce que la dernière fois c'était très sympa très bon ton papa il avait trop bien cuisiné mais c'est vrai que c'était petit là je l'emmène tester un resto avec moi donc on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo vous vous abonnez à ma chaîne on se retrouve sur mon facebook c'est Florian On Air et twitter, snapchat, tiktok, instagram c'est aussi Florian On Air c'est joues, trop de joues alors tu dis quoi Florian ?